Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, c'est bientôt la fin du confinement, Dieu merci. Même si tout n'est pas encore gagné, mais bon bref, voilà, ça fait quand même du bien de savoir qu'on pourra quand même de nouveau sortir, même si les conditions ne seront pas les mêmes qu'avant. Justement, on pourra sortir, donc on pourra de nouveau s'habiller si je puis dire. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des tendances que j'aime en ce moment, donc des tendances printemps-été. Donc il y a énormément de tendances, mais j'ai choisi celles que j'aime et j'ai décidé de les partager avec vous. Donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Alors on va commencer par la première tendance qui est logique, puisque forcément avec ces mois de quarantaine, qui est le loungewear, donc on va dire les vêtements pour la maison. Et bon, après clairement, on en a tous, mais là forcément c'est devenu un peu plus fashion de s'habiller à la maison. Donc tout ce qui est set de vêtements un peu comfy, confort, on a tout ce qui est, donc on a le jogging aussi, mais ça j'y reviendrai après. Mais plutôt les pantalons un peu amples avec une petite brassière, un petit gilet long. Voilà, moi je trouve ça super joli, super confortable, c'est vraiment trop top. Une autre tendance que j'aime beaucoup en ce moment, donc oui, c'est le jogging, enfin en ce moment non, puisque j'ai toujours aimé le jogging, puisque je suis une fan de sneakers, si vous le savez, je vous renvoie à ma vidéo spéciale sneakers que j'ai faite et j'adore tout ce qui est jogging, voilà, un peu streetwear. Mais le jogging un peu fashion. Et du coup avec la quarantaine, forcément le jogging a explosé, déjà ça revenait bien pour la tendance printemps-été. On avait tout ce qui est jogging, donc assez classique, mais on a des jogging satinés qui sont super canons. J'ai un exemple chez Zara qui est trop beau. Et voilà, jogging confortable, jogging coton. Et du coup c'est devenu clairement un accessoire aussi bien pour rester à la maison que pour sortir. Et franchement, moi j'étais déjà fan et là, voilà, les jogging de couleurs, pastels, blanc, écrus, beige, enfin toutes les couleurs que vous avez, vous mettez ça avec un petit top, une petite brassière, une chemise, même un blazer, ça passe super bien. Et voilà, désolée si je parle du nez, comme d'habitude, je suis enrhumée avec mes allergies. Mais voilà, le jogging revient. Et moi je suis contente puisqu'on a tendance à assimiler le jogging à quelque chose de, justement, rester à la maison en mode, je ne suis pas, voilà, je ne suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée en vieux jogging. Non, le jogging c'est tendance, c'est beau, il faut savoir le porter. Il faut savoir, il y a plusieurs types de jogging aussi qui sont adaptés à toutes les morphologies. Il y a même le jogging en simili cuir qui est juste canon, enfin ça c'est la base, si vous voulez quelque chose d'un peu plus classe, un peu plus chic, casual si on va dire. Le jogging en simili c'est top. Donc voilà, vous avez de quoi faire, le jogging c'est tendance, ne l'assimilez pas à quelque chose de pas joli, de crade, de... Voilà, le jogging c'est beau, quand c'est bien porté c'est super beau. Ensuite le total look jean, ça c'est quelque chose qui est revenu bien là pour la tendance printemps-été. Donc total look jean, c'est-à-dire chemise en jean, pantalon en jean, jupe en jean, enfin voilà, tout ce qui est vraiment un total look jean, aussi bien veste en jean, vous avez les vestes aussi un peu color block qui sont juste canon, il y a une chez Lastigal qui me plaît beaucoup. Vous avez les total look jean aussi de couleurs, donc pastel, vert, enfin pastel violet, vert, lila, enfin voilà, qui sont aussi des tendances pour le printemps-été. Peut-être une chemise en jean et un jean blanc, ça peut le faire aussi, mais vraiment le total look jean monochrome, aussi bien dans des couleurs pastels comme je disais, c'est juste canon. Enfin moi en tout cas, je trouve ça canon. Le cardigan refait surface, il revient à la mode pour le printemps-été 2020. Et franchement je trouve ça vraiment top, surtout en plus dérivé encore dans les couleurs pastels, comme je dis, je vais pas me répéter, c'est vraiment ce qui est à la mode. Le bleu lila, le bleu lila, ouais c'est le bleu, ou le lila, le bleu layette, c'est ça que je voulais dire, pastel vert, etc. Du orangé, du rose, du fuchsia, c'est juste magnifique. Vous avez des cardigans vraiment tout simples, un peu côtelés, vous en avez avec des mailles, vous en avez des courtes et pas courtes, des un peu plus loose. Vous avez toutes sortes de modèles et pareil à porter avec un jean, avec une jupe, avec un pantalon, même un jogging encore une fois. Il faut juste savoir bien assembler les pièces, c'est juste top. Le pastel, alors ça c'est vraiment la tendance printemps-été 2020, on en voit partout, aussi bien dans des chemises, des jeans, des vestes en jean, des jogging, des cardigans, des blazers. Enfin voilà, ça revient, donc les blazers déjà, moi je sais que j'en avais depuis l'année dernière, j'avais acheté un rose, un jaune, un bleu, vert, pastel. Et là ça revient, c'est juste, enfin moi je trouve ça canon, ça égaye, c'est juste magnifique. Donc n'hésitez pas à avoir une pièce comme ça dans votre dressing, c'est juste trop beau. Mais je trouve ça vraiment top, avoir un costume blazer, pantalon, pastel, je trouve ça super canon. Pareil pour les jogging et tout, avec un petit haut crop top et un jogging pastel, enfin voilà, moi j'ai craqué aussi pour la version chez Nike. Bon là c'est multi-pastel, parce qu'il y a toutes les couleurs, mais j'ai trouvé ça tellement joli. Ils avaient un jogging aussi lila, une espèce de vert pistache magnifique. D'ailleurs même les sneakers aussi se mettent en pastel, enfin voilà, mettez du pastel dans votre vie, en gros c'est ça. Pour ne pas parler des mules, je crois que c'est la pièce in de ce printemps, été 2020, les mules. Donc forcément c'est aussi dérivé de la marque Bottega Veneta que vous voyez partout, enfin si vous ne connaissez pas, vous avez sûrement vu des sacs partout ou alors des dupes etc. Et les fameux standards tressés, je crois que c'est sorti l'année dernière, qui avaient mitigé un peu les avis de tout le monde, puisqu'on aime ou on n'aime pas clairement. Vous avez des modèles avec la version un peu carrée devant, vous avez pointu, vous avez rond, bref, énormément de modèles. Et du coup toutes les marques s'emparent des mules, voilà aussi Vastradivarius, Bershka, Sos, Zara, toutes les marques en fait, Nastigal, tout le monde se met aux mules. Alors moi personnellement je ne peux pas en porter, malheureusement, voilà, bon bah c'est comme ça, avec mon handicap je ne peux pas. Mais je vais quand même vous mettre des images parce que je trouve ça vraiment joli, je vais les celles que j'aurais portées si je pouvais en porter, je trouve ça canon, avec des petits talons, il y en a même avec des brides en fait, que vous pouvez nouer autour de la taille chez Zara, il y a un modèle qui est super beau. Et pareil, enfin voilà, c'est l'accessoire tendance. La tendance un peu sporty chic, donc c'est un peu lié un peu au jogging, mais qui revient toujours au temps, avec le cycliste aussi, alors ça c'est vraiment on aime ou on n'aime pas, moi perso j'adore, je trouve ça super canon, un cycliste avec un t-shirt oversize, avec un blazer, je trouve ça stylé avec un sweat, avec une petite paire de baskets, aussi bien des mules, voilà, si vous voulez un peu pousser dans la fashion attitude, je trouve ça super joli, pour moi les cyclistes il faut en avoir dans sa garde-robe, donc aussi bien aussi pour faire du sport, clairement, puisque c'est normalement à la base c'était ça, mais voilà, pour mettre un peu de tendance dans sa vie, un peu de fashion, je trouve ça top, et pareil, vous aurez du pastel, vous aurez toutes les couleurs, et voilà, c'est super facile à assembler, aussi pareil, si tu ne veux pas t'habiller, mettre un peu tendance, le cycliste c'est la base, voilà, après ça il faut aimer, c'est encore une fois, voilà, moi perso je préfère plus mes petites Air Force 1, avec mon petit cycliste, mon sweat, je trouve que ça passe crème, petite paire de chaussettes, au top. Les manches bouffantes, qui font vraiment partie des tendances printemps-été 2020, on en voit partout, aussi bien sur des t-shirts, des robes, des cardigans, des chemises, des vestes, il y en a pour partout et pour tout le monde, voilà, moi perso j'adore, je trouve ça joli, j'en ai acheté, pareil, il y a manches ballons, manches bouffantes, il faut faire attention aussi qu'il ne soit pas trop bouffantes selon votre carure, puisque forcément si vous avez les épaules qui remontent un peu comme moi, trop de volume, tue le volume, voilà, ce ne sera pas forcément joli, mais vous avez toutes sortes de bouffantes, je peux dire, mais voilà, des grosses manches, des petites manches, ça revient un peu, l'année dernière il y avait un peu les tendances manches, un petit porganza, voilà, un peu transparentes, maintenant on a le même modèle aussi en manches bouffantes, transparentes, enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et je mettrai aussi dans cette tendance les t-shirts épaules, t-shirts épaulettes, voilà, je trouve ça canon, donc ça vient de la marque Frankie, oh merde, je ne me rappelle plus, juste, pourtant j'ai préparé, je ne me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire, je vous mettrai ça à l'écran, mais vous avez énormément de dupes, de d'autres versions, pareil, dans toutes les marques, moi perso j'ai craqué chez Mango, je trouvais que le modèle était vraiment bien fait, j'en avais acheté chez Zara, bon, il coûtait aussi 7 euros, on ne va pas trop leur demander, mais il y avait l'effet un peu manche, enfin ce n'était pas vraiment épaulette, mais j'aimais bien le style, mais du coup chez Mango, ils avaient vraiment le style épaulette, donc t-shirt épaulette, une tuerie juste magnifique. Donc je parlais du pastel tout à l'heure dans les costumes, le costume en lui-même revient toujours à la mode, je pense que de toute façon ça c'est indémodable, il faut avoir un costume dans sa garde-robe, donc aussi bien un costume style pour aller travailler, mais un costume un peu plus joli, un peu plus fashion, si vous avez un mariage, un événement, peu importe, il faut avoir un costume et de couleur, je trouve ça encore plus joli, là chez Zara ils ont fait pas mal de promos avec des vestes, moutarde et le pantalon qui va avec, un peu flair et basé, une tuerie magnifique, vous avez un peu le style de blazer, costume un peu dad, ce qu'on appelle le dad blazer, qui est un peu vraiment un peu plus large, comme si tu l'as emprunté à ton père clairement, ou à ton mec, voilà, un peu, c'est moins cintré, un peu plus oversize, mais ça fait tout son style j'attends, j'avais commandé chez Zara aussi, mais ce n'est toujours pas arrivé, voilà, donc si entre temps je l'ai, je vous mettrai une photo à l'écran, sinon je vous mettrai la photo du modèle, le carreau aussi c'est canon, voilà, une petite veste à carreau, enfin aussi vous pouvez aussi surtailler vos blazers, pour en faire soit des robes blazers, ou tout simplement le porter en version oversize, ça aussi c'est très joli, c'est très tendance, voilà, il ne faut pas non plus trop surtailler, mais soit prendre une taille au-dessus de la vôtre, et ça fait le style qu'il faut, vous remontez un peu les manches, au top. Au niveau des jeans, donc beaucoup de jeans sont revenus à la mode, et l'apparition de nouveaux jeans, enfin voilà, mais en tout cas en faisant mes recherches, je n'ai pas trouvé de ces jeans-là, il y a longtemps, ou peut-être dans certains grands défilés, le jean slouchy, qui est devenu la tendance, ou pas, parce que clairement, j'ai vu des gens porter, mais pas plus que ça, mais en tout cas, il y en avait partout, sur tous les sites en avant, tout ce qui est chez Inditex, Zara, Bershka, Pull&Bear, Estradivarius, on avait énormément de modèles de slouchy, qui sont justement repassés en promo, allez savoir, donc c'est un peu des jeans ballons, voilà, qui sont un peu plus évasés au niveau des cuisses, et qui sont jolis, donc je n'ai pas essayé encore, moi je me suis plus tournée vers le baggy, qui est revenu aussi un peu à la mode, que j'ai kiffé, alors kiffé, kiffé, mais un baggy un peu revisité, donc pas le baggy en mode cart, ou en mode dickies, tu vois, mais un baggy un peu plus féminin, voilà, que tu peux aussi bien porter avec des talons, avec des mules, ou avec des sneakers, je trouve ça vraiment joli, donc voilà, tendance, et pareil, vous l'avez aussi en pastel, en blanc, en vert, enfin de toutes les couleurs, enfin voilà, je pense que tout le monde peut trouver son bonheur, et de mettre aussi un peu de couleur dans sa vie, que tout le temps porter du noir, profitez-en, voilà, moi après, comme je dis tout le temps, j'aime la tendance, mais en même temps, je ne la suis pas tout le temps, je veux dire que j'achète parce que j'aime, mais je sais que j'achète aussi, parce que je sais que je vais le reporter, quand même au moins l'année d'après, tu vois, donc forcément après tes goûts changent, donc sur plusieurs années, mais voilà, je suis la tendance, mais les tendances que j'aime, c'est logique, je ne vais pas porter un truc parce que c'est tendance, et alors que je ne l'aime pas, tu vois ou pas. Toujours côté chaussures, les sandales, qui sont à la mode aussi, mais les sandales un peu, comment qualifier ce, je n'ai pas trouvé de nom clairement à ce type de sandales, mais je vais vous mettre des photos à l'écran, vous allez voir, j'en avais acheté l'année dernière des skate shirts, donc voilà, forcément ça ne plaisait pas à tout le monde, et bien maintenant je vois que c'est la mode, c'est trop marrant. Voilà, donc elles sont un peu plus sportives, celles que j'aime, et là on a des versions plus féminines à porter, donc avec des robes, voilà, un peu plus, un peu plus, moins basket, moins streetwear, tu vois, un peu plus classique, je ne vais pas dire féminine, puisque celles que j'ai sont féminines aussi, tu vois ce que je veux dire, j'en ai vu beaucoup de modèles, et un peu croco sur Nasty Gal aussi, que je pense que je vais me prendre en blanc noir, plus blanc noir, on est plus dans ces styles là, mais ce modèle est vraiment, vraiment joli. Le bob aussi fait son grand retour, depuis un petit moment, mais encore plus printemps-été, donc forcément, il y a la tendance Jack Mus, qui a fait son petit bob et tout, mais bon, le bob existe depuis, nan nan nan, voilà, donc moi perso, j'adore, 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 j'en ai commandé un chez Asso, j'en avais un, donc justement, l'hiver dernier, un bob, j'allais dire, cul de poule, n'importe quoi Céline, pied de poule, voilà, la tendance un peu noire et blanc, j'adorais, j'en voulais encore plein, mais là, j'en veux encore, j'adore, je trouve ça vraiment joli, donc après vous avez toute forme de bob, bob après à bord long, pas long, pastel, réversible, vous avez le choix, petite pièce, comme moi je trouve tendance, donc forcément, des fois avec les cheveux bouclés, c'est pas forcément le plus évident à porter, mais voilà, tu trouves quand même une façon de le porter, moi perso, je suis fan, le split plant, alors split, j'arrive même pas à le dire, mais bon, le pantalon avec une fente, clairement, parce que, on va pas, j'ai cherché midi à 14h, pantalon fendu, voilà, donc ce pantalon, moi j'en avais déjà un depuis l'année dernière, on voit même il y a deux ans, j'avais acheté chez Zara d'ailleurs, qui avait fait un carton, donc c'était le pantalon, mais avec une fermeture là, voilà, c'est juste le pantalon avec la fente, donc vous avez soit pantalon, soit des leggings, vous avez aussi des jeans, clairement, petite parenthèse, si vous avez des jeans droits, vous pouvez très bien le couper vous-même, ça fait la fente, c'est très joli, donc ça laisse apparaître la cheville, la sandale, la chaussure, le pied, clairement, je trouve ça vraiment joli, donc comme je vous disais, vous l'avez en leggings, vous l'avez en jeans, en simili, oh là là, je sais pas si vous vous souvenez, sur Insta, je vous avais parlé, de mon legging en simili cuir, avec la fermeture, pour faire la fente, et que j'avais acheté en M, qui était trop petit, que j'avais repris en L, et que j'avais recommandé en XL, mais qui n'est jamais arrivé, bref, c'est pas grave, il est sur d'autres sites, alors je trouve ça plus joli, quand même avec des sandales, des petits talons, voilà, parce que ça, je trouve que ça allonge le pied, c'est quand même plus joli, ça fait, voilà, avec des baskets, j'ai testé ou pas, je ne sais pas, nouille avec mes Vans, j'ai même acheté ce pantalon là, en violet, je vais y arriver, violet, parce que ça met de la couleur, dans votre vie, vous le savez, de toute façon, quand j'ai trié ma garde-robe, je me suis rendu compte, que je n'ai pas énormément, de noir, de basique, j'ai beaucoup de couleurs, il faut quand même, que je remédie à ça, parce que c'est pas évident non plus, il faut quand même, avoir des basiques dans sa vie, je pense que d'ailleurs, je vous ferai une vidéo, sur les basiques, un sac, qui est à la mode partout, je dis bien un sac, parce que c'est encore du Bottega Veneta, c'est le sac, un peu poche, comme ça, je mettrai une photo à l'écran, je n'arrive pas à le décrire, mais qui est oversize, qui est tellement joli, donc j'ai craqué dessus, c'est sûr, j'en ai pris un chez vous, je pensais qu'il n'allait jamais arriver, d'ailleurs il y a une rupture partout, mais vous en avez plein de modèles, vous en avez sur H&M, pas H&M, si H&M, à sauce, vous avez Mango aussi, qui est joli, mais qui a une petite chaîne aussi, magnifique, magnifique, donc c'est comme une poche en fait, que vous pouvez soit porter à l'épaule, soit porter en poche, comme ça, à la main, et voilà quoi, donc c'est un peu oversize, c'est un peu gros, mais c'est super joué, alors ça vraiment, j'ai surkiffé. Le Vichy revient aussi à la mode, alors moi je suis fan, j'adore, je me suis, c'est un truc que j'aime beaucoup, donc déjà il y avait le Vichy noir à carreaux, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était un peu tendance ces dernières années, et là le Vichy est revenu sous toutes les formes, en bleu, en rose, pastel, pour changer, voilà, par perso j'ai craqué, je me suis pris un ensemble Vichy bleu chez Zara, j'ai vu une belle combi, sur Miss Guided, magnifique sur Zara, plein d'en robes Vichy, des crop tops, du rouge, enfin voilà, toutes les couleurs, moi je trouve ça joli, je trouve ça chic, le petit Vichy, voilà, pour moi c'est indémodable. Voilà ma vidéo est terminée, je pense avoir fait le tour des tendances fraternité 2020, que j'aime, clairement je pense presque tout aimer, on ne va pas se mentir, mais voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette nouvelle vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire, comme ça j'en referai à chaque saison, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez les autres, ça je vous le dis toujours, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne de vlog, et sur mes réseaux sociaux, surtout Instagram, où je suis très très active, et puis je vous embrasse mes bichons, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt, bye !